On a un petit problème aussi, c'est l'élection. En fait, l'élection, ce n'est pas un truc démocratique. Est-ce que vous savez comment on fait pour désigner démocratiquement des représentants d'une société ? On les tire au sort. Si vous voulez être sûr de représenter toute la société dans sa diversité, vous les tirez au sort. Déjà, premier effet bénéfique, vous avez plus de femmes que d'hommes dans les parlementaires. Il y a plus de femmes que d'hommes en France, donc mécaniquement, vos élus, il y a une majorité de femmes. Et puis, vous représentez réellement toutes les couches de la société. Parce que si on regarde le dernier renouvellement de l'Assemblée nationale, donc on a renouvelé 70% et qu'on a remplacé par des élus en marche venant de l'ensemble du pays. Oui, ok. Mais est-ce qu'ils viennent vraiment tous de toutes les classes sociales, de toutes les couches de la société ? En fait, quand vous regardez sociologiquement qui sont les élus en marche, donc nos nouveaux 70%, en fait, ils sont tous de classe moyenne supérieure, voire de classe aisée. Ils sont tous patrons de PME ou de grandes entreprises, ou ils sont tous chercheurs, directeurs d'un institut, où ils sont, voilà. Donc, en fait, c'est pas représentatif de notre société. Ils ont bien été dessinés démocratiquement par l'élection, mais c'est pas représentatif. En fait, l'élection, c'est aristocratique. On désigne les meilleurs. Donc, on n'est pas dans une démocratie, en fait, on est dans une aristocratie élective. C'est un peu gênant, on pourrait le corriger. Il y a une idée simple, par exemple. Donc, il y a le côté... Souvent, on entend dire, le Sénat sert à rien, il faudrait le supprimer. Bon, en fait, ce serait dommage, puisqu'on laisserait tous les pouvoirs à l'Assemblée nationale. Et du coup, au gouvernement. Puisque l'Assemblée, elle est de la couleur du gouvernement à 70%, donc elle fait à peu près ce que dit le gouvernement. Donc, si on supprime le Sénat, on renforce encore les pouvoirs du gouvernement. Donc, du coup, ce qu'il faudrait faire, plutôt, c'est faire un Sénat citoyen. Donc, on tire au sort l'ensemble des membres du Sénat. On en tire 348. Et puis, on leur donne les mêmes moyens que les parlementaires. Et puis, on voit ce qui se passe. Si vraiment le Sénat sert à rien, on ne prend pas trop de risques. Et puis, finalement, en fait, on va peut-être découvrir qu'il sert à quelque chose. Et qu'il peut se passer des choses intéressantes quand on y met des citoyens venant de partout et de toutes les classes sociales. Donc ça, ça pourrait être une expérience intéressante. Moi, j'ai une autre expérience que je vous proposerais bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501